Salut à tous, ici Adrien Day. Aujourd'hui, mardi 28 novembre 2017, on va parler de Gain2. Vous voyez Gain2 Maté, il est là. Donc, j'éteins la machine parce que j'ai fait une petite manip avant pour éviter que ça prenne trop de temps. Si on est sur Calculate Linux, il y a une mise à jour qui est passée sans que vous n'ayez rien vu. C'est la mise à jour de GCC. Gain2 et Calculate Linux sont passés récemment de GCC 5.4.0 à 6.4.0. Et donc, ici, le 22.11, je suis passé à GCC 6.4. Sauf que sur Gain2, il y a plusieurs choses à faire en plus pour faire la migration de GCC. Donc, je vais vous montrer ça. Je relance ma Gain2 Maté. Et puis, on va voir ensemble. Hier soir, j'ai commencé à enregistrer la vidéo. Je l'ai fait sur la Gain2 normale, qui n'est pas la Gain2 Maté. Pour que ça aille plus vite, parce qu'il y a moins de paquets à installer. Sauf que, comme un con, j'ai fait annuler l'enregistrement et j'ai perdu l'enregistrement vidéo. Donc, je le fais avec la Gain2 Maté aujourd'hui. Ce n'est pas grave. En soi, ça revient au même. Voilà. Je ferai un bilan dans pas très longtemps sur la Gain2 Maté, qui est installée depuis deux ans. Ça fait deux ans que je la maintiens. Donc, je ferai un petit bilan des deux ans. Donc, voilà. C'est Gain2, super. Maté presque à jour. Maté 1.18.2. Voilà. LSB, LSB et Release. Release, on ne l'a pas. Bon, ce n'est pas grave. C'est Inxie non plus. Bon, ce n'est pas grave. Une M-A. Voilà, je vous montre un truc comme ça. Voilà. Noyau 4.12. Donc, ça, c'est la Gain2 Maté. Donc, je ferme la session. Je me rappelle de l'adresse IP, puisque je viens de prendre la main juste avant. Voilà. On va mettre ça en plus gros. Donc, en fait, une Gain2 Maté, vous voyez, elle est lancée, elle est là, avec 6 logs et tout le bazar. Bon. Histoire de gagner un petit peu de mémoire, je vais arrêter l'interface graphique, parce que si on peut gagner quelques méga octets, xdm, stop, voilà, stop, voilà, pour faire la mise à jour, ce qui fait que, voilà, on n'est plus qu'à 56 mégas de RAM, vu qu'on va compiler beaucoup de choses, vous allez voir, c'est intéressant de gagner un petit peu. Surtout que je suis en machine virtuelle, je n'ai pas énormément de mémoire RAM. Néanmoins, j'ai quand même 4 CPU, ah oui, à la machine virtuelle. Donc, dans un premier temps, on fait un EX5, qui va permettre de mettre à jour. Via MRG5 et Lehman-S, qui va permettre de mettre à jour l'arborescence des logiciels dans leur nouvelle version. Dire, bah tiens, voilà, l'équivalent du apt-get-update sous Bebian. Donc là, je l'ai fait juste avant, parce que ça faisait vraiment un moment que je n'avais pas fait. Et du coup, il y avait un nombre incalculable de fichiers. Donc là, au moins, ce sera plus rapide. Voilà. Donc là, il ne va se passer rien du tout. Mais c'est pour vous montrer la commande à lancer. Ensuite, je vais vous montrer la mise à jour. Et vous allez voir qu'en fait, il va y avoir GCC dans la liste des mises à jour. Et GCC est un peu complexe. Donc, je fais cette vidéo tôt le matin, parce que je voulais faire la mise à jour du World pendant le temps où je pars au boulot. Mais à mon avis, il ne m'aura pas recompilé GCC entre temps avant de partir. Donc, ce n'est pas grave. Je finirai tout ça ce soir, quitte à faire la compilation du World cette nuit prochaine. Ça va être long, parce qu'en fait, sur la Gantou Maté, que j'ai installé ici, il y a du LibreOffice, du Thunderbird. Enfin, j'ai installé plein de logiciels. Ce n'est pas une installe avec trois bricoles. Et donc, vu que LibreOffice se compile et compagnie, il y en a pour un moment. Voilà. Donc, si je lance emerge-avudn-with-b-depts-yes-arbor-world, qui est la commande magique pour faire la mise à jour du système, donc le temps qu'il calcule les dépendances. Plus il y a de paquets installés sur une Gantou, plus le calcul des dépendances est long. Normal, plus il y a de paquets, plus il y a de dépendances à calculer. Les options, pour rappel, le temps que ça calcule. A, c'est pour Ask, on demande avant de lancer la mise à jour. V, de mode verbeux. U, c'est pour faire la mise à jour. D, pour Deep, ça va avec with-b-depts-yes, c'est pour calculer les éventuels paquets à recompiler. Suite à la mise à jour du World, donc de l'arborescence complète du système. Et N, pour prendre en compte les New Use Flag. C'est-à-dire que s'il y a des changements dans le profil, et qu'il y a un Use Flag bien particulier qui a été rajouté, on prend en compte cela, et on installe les nouvelles dépendances, et on refabrique éventuellement les paquets concernés. Voilà. Donc, là, le calcul des dépendances va être terminé, puisque le petit symbole bloque, et il va nous afficher la liste de tout ce qu'il y a à mettre à jour. Et, il va y avoir un paquet de choses, dont GCC. Vous allez voir, il va apparaître. On va passer de la version 5.4 à la version 6.4. De la même manière que sur Calculate Linux. Sauf que sur Game2, on aura pas mal d'opérations à faire à la main après. Enfin, pas mal d'opérations. Quelques opérations à faire, mais il est important de les noter. Et je profite de cette occasion pour faire une vidéo. Même si, ça fait un petit moment que c'est disponible. Mais bon, je voulais vous montrer ça en vidéo. Donc, les dépendances sont peut-être calculées. Allez, mon petit père. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant de faire une mise à jour de GCC. Donc, bien sûr, le temps de la compilation de GCC. Des outils, il fait des petites choses à faire. Il y aura des choses. Bon, on va couper la vidéo. Et bien sûr, pendant la mise à jour du World, je couperai la vidéo également. Voilà. Donc là, je mets No. J'ai pas de soucis. Sachant que ça va causer le rebuild de ça. Et ça va causer le rebuild de ça et de ça. Ok. Donc, pas de soucis. Là, on voit qu'on a du lourd. Niveau mise à jour. On a OpenRC qui va se mettre à jour. Open SSH. Vivaldi. Bon, ok. Clémentine. Skype for Linux. Network Manager. Donc, vous voyez, c'est vraiment une Game 2 graphique. Thunderbird. FFmpeg. Donc là, il y en a pour un petit moment. LibreOffice, là, il y en a pour un gros moment. Bon, après, il y en a le gros tête. Et donc, ici, vous allez voir les traductions LibreOffice. Et on a GCC. Voilà. Bon, entre autres, on va avoir Binutils qui va se mettre à jour. C'est évident. Binutils, là. Binutils Libs. Ça va de pair. Donc, GCC. Et puis, bon, X-OrgDriver va être compilé, évidemment. Rebuild. Et puis, on doit avoir un autre paquet. Voilà. CoreUtils va se mettre à jour aussi. Et Gllipsy devrait se mettre à jour. Voilà. Aussi. Là. Donc, la totale se met à jour. Et nous, ce qui nous intéresse, attendez, je suis paumé. Voilà. C'est GCC. Vous voyez ici, il n'est pas écrit en gras. Alors que ces paquets sont écrits en gras. Pourquoi ? Parce que GCC n'est pas installé manuellement. Il n'est pas noté dans le fichier World. Donc, pour mettre à jour GCC, on fait un Emerge-U. Forcément, parce qu'on le met à jour. GCC. Sauf que vu qu'il n'est pas mis dans notre World, on fait, on le met en One-Shot. Moins. On le met en One-Shot. C'est-à-dire qu'il ne va pas être noté comme manuellement installé. Et puis, quand on met à jour GCC, dans la liste, il n'était pas noté. Mais il faut aussi recompiler LibTool. Donc, on fait un Emerge. Donc, je vais émerge moins un LibTool. Voilà. Donc, on rebuild GCC. On recompile LibTool. Juste après, double spirituelle. On fait la deuxième commande si la première est réussie. Donc là, si la compilation de GCC n'est pas correcte, on ne lance pas le rebuild de LibTool. Donc là, il va nous calculer les dépendances. Ça devrait être plus ou moins rapide, là, pour le coup. Et il va nous lancer la mise à jour de GCC. Et donc, commencer la mise à jour de GCC 6.4. La compilation du compilateur va mettre un petit peu de temps. Donc, je mets la vidéo en pause. Je pense que je vais partir travailler. Ce ne sera pas terminé. Donc, on fera la mise à jour. Enfin, je vous montrerai les petites subtilités post-install GCC. Et la mise à jour juste après. Juste après, être revenu du boulot. Et puis, on fera la mise à jour du World après. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc, il est 17h33. Bien sûr, ça n'a pas mis une dizaine d'heures à compiler tout ça. C'est juste que je reviens maintenant pour continuer la suite de la vidéo. Donc, voilà. Vous voyez, GCC en version 6.4.0 est installée. On a bien sûr une petite information. C'est-à-dire que si jamais on fait des mises à niveau de GCC, on peut voir cette page-là. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. qui indique si jamais il y a des petits soucis au niveau de la mise à jour ou des choses à faire en plus. LibTool s'est compilé et s'est réinstallé. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, comme je l'ai dit peut-être ou comme j'ai peut-être oublié. Je ne sais plus. GCC ici, on a les deux versions. Contrairement à certaines distributions Linux, on peut installer plusieurs versions de certains paquets en même temps. Donc, ici, GCC en version 5.4.0, 6.4.0. Maintenant, par défaut, GCC qui est utilisé, c'est la version qui était précédemment installée, la version 5.4.0. On peut voir avec GCC config-L pour lister les différents profils. Voilà. Vous voyez ici, GCC 5.4.0 est utilisé. Donc, pour basculer sur la version 6.4.0, vous faites GCC config 2, tout simplement. Et ça va utiliser le deuxième profil, ici. Voilà. Et donc, si je relance GCC config-L, on passe à la version 6.4.0. Bien sûr, il nous dit de recharger le nouveau profil en faisant ça. Donc, on fait ça. Voilà. Voilà. Et là, cette fois-ci, on peut continuer la suite des opérations. Ensuite, on peut continuer de faire la mise à jour. Et après, au moment où on fera la suppression des paquets orphelins, GCC 5.4.0 ne servant plus, on pourra le supprimer. Il sera dans la liste des paquets à supprimer. Voilà. Et bien, on va continuer la mise à jour. Bien sûr, je relance la mise à jour cette fois-ci. Ce qui fait que, vu que GCC 6.4.0 est installé et activé, eh bien, les paquets qui vont s'installer durant la mise à jour, donc je remonte un peu, voilà, ce que je vous ai montré ce matin, enfin, tout à l'heure, eh bien, OpenSSH va être compilé avec la nouvelle version de GCC. OpenRC, nouvelle version. Clémentine, nouvelle version. Network Manager, Thunderbird, voilà. Tout ça, ça va être compilé avec la nouvelle version. Et notamment, ces paquets-là qui sont importants, donc GCC ne sera plus, mais Binutiles, voilà. Voilà, XorgDriver, CoreUtils, voilà, tout ça, ça doit être en rapport avec du code C, voilà, j'ai l'IPSC, ça va être compilé avec la nouvelle version de GCC. Donc, si tout se passe bien, normalement, vu qu'on avait 56 paquets installés, mais qu'on en a installé manuellement un, GCC, il doit y en avoir plus que 53. Voilà. Donc, de la version 6.5.4 à la version 6.4, je n'ai pas rencontré de problème, mais si jamais on a des petits soucis, il y a des commandes bien particulières pour recompiler les paquets qui dépendent de GCC. je vais laisser débuter la mise à jour. Je vous montrerai la commande qui va bien. bon, je vais vous la montrer le temps que ça calcule les dépendances, mais vous pouvez lancer la commande émerge-e-system. Merde. arrobas-system, c'est plus propre. Voilà. Et ça veut dire qu'après la mise à jour de GCC et l'activation de GCC, vous pouvez réémerger, donc réinstaller la base du système et les paquets essentiels. ou si vous avez envie, si vous êtes fou, vous pouvez world. Vous pouvez recompiler tous les paquets qui sont installés avec cette nouvelle version de GCC. Sinon, pour recompiler juste les paquets qui sont nécessaires, je l'avais écrit dans mon super guide linuxstrix.fr, vous pouvez lancer cette commande, donc je ne vais pas faire très compliqué, je vais faire un copier-coller. Coller. Voilà. Vous pouvez lancer cette commande-là. RevdepreMuil, librairie LibesTDC++SO6, ce qui va recompiler tous les paquets dépendants de GCC, si jamais on a un problème après la mise à jour. Commande qui est incluse dans Pamageli, si vous avez installé Pamageli, ici dans les fonctions avancées, c'est l'option qui se cache derrière recompiler les paquets qui utilisent les bibliothèques GCC. Voilà. Donc c'est l'option que j'ai ajoutée. Si vous avez Pamageli, ça lance tout simplement cette commande, cette commande-là. Celle qui a disparu. Celle-ci. Copier. Coller. Voilà. Celle-là. Celle-là. Voilà. Je vais y arriver. Celle-ci. RevdepreMuil, librairie LibesTDC++SO6, exclue de GCC. Donc on recompile tout, sauf GCC, évidemment. Donc là, boum. Allez. On recompile tout le Bills. Donc 55. On était à 56 tout à l'heure. Donc là, bon ben voilà. Il y a du LibreOffice qui va se recompiler. Il y a du FFmpeg. Il y a du Thunderbird. Clémentine. Voilà. Donc il y a plein de trucs qui vont se recompiler. Donc là, comment dire, il y en a pour un sacré moment. Donc je remets la vidéo en pause et puis je reviendrai une fois que ce sera terminé. J'espère que ce sera terminé ce soir. Sinon, ben ce sera demain matin que je terminerai la vidéo. Tout simplement. Allez. A tout de suite. Voilà. Donc la mise à jour est terminée. Décidément, ce sera une vidéo qui se sera faite vraiment sur une super grande longueur. Donc là, la mise à jour est terminée. Vous voyez ici, c'est allé jusqu'au bout. Le plus lent, ça a été LibreOffice du coup. Voilà. Donc on a toutes les infos intéressantes éventuellement. Et puis, maintenant que tout est installé, on voit qu'ici, il y a deux fichiers de config à mettre à jour. Donc on se fait le petit dispatch conf qui va nous donner quelques infos. Donc notamment ici, il y a des modifs sur le fichier fichier SSH des configs. Où il y a des choses qui sont enlevées. Là, il y a des choses qui ne me plaisent pas parce que moi, je veux rester me connecter en route. Donc Q. Et je zappe le nouveau fichier. ZAP. Voilà. Et donc, le deuxième fichier qui est modifié, c'est Vbox client desktop. Donc visiblement, c'est des choses par rapport à VirtualBox. On va utiliser le nouveau. Use. Voilà. Tant qu'à faire. Maintenant que c'est terminé, on fait un petit Emerge-AC pour supprimer les dépendances orphelines. Donc c'est ce qui était indiqué ici. Plus ou moins. Voilà. Après mise à jour du système, il est important de supprimer les paquets obsolètes avec EmergeDeepClean. Donc DeepClean, c'est petit c. C'est option petit c. Et tiré A, comme d'habitude, pour Ask. Avant de valider, je préfère vérifier ce qui va m'enlever. Après, une fois que ce sera fait, on redémarrera. et puis on verra si tout a bien fonctionné. Donc là, il va nous enlever une vieille version de LibGnomeCaring. Il nous enlève GCC5.4. Il nous garde la 6.4, évidemment. Il nous supprime LibBinutiles, le vieux. Il nous supprime Glue, qui devait servir à quelque chose. Donc yes, on est d'accord. 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 Tac. Donc ce qu'on va faire aussi, on va faire un petit Emerge Préserve Rebus. Rebuild Pour Merde Préserve Rebuild Voilà Pour recompiler les paquets qu'on conservait d'éventuelles anciennes versions de bibliothèque. Donc là, ce n'est pas le cas. Tant mieux. On peut utiliser Module Rebuild si jamais on fait une mise à jour du noyau. Donc ce n'est pas notre cas. Et on peut terminer par un petit RevDep RevDep Rebuild Tirez IQ Pour qu'il nous fasse ça de manière rapide pour reconstruire les dépendances inverses. C'est-à-dire les liens entre le logiciel qui peut être cassé. Donc soit il y a quelque chose soit il n'y a rien Mais ça ne mange pas de pain de lancer la commande. Toutes ces commandes vous les retrouvez éventuellement Évidemment plutôt qu'éventuellement dans Pamageli Je le rappelle Le temps qu'il fasse son petit bazar Pamageli Ici vous les retrouvez dans les fonctions avancées Voilà Recompiler les modules X11 Recompiler les modules Kernel Nettoyer les paquets orphelins Donc ça c'est le MRJC Nettoyer les archives téléchargées Bon voilà Recompiler les dépendances inverses cassées C'est le RevDep D'ailleurs le dispatch.conf Faudrait que je le mette aussi Tiens Hop Voilà Et donc maintenant une fois que c'est terminé On fait quoi ? On fait un reboot Et donc on va voir si notre système il fonctionne bien Avec la nouvelle version de GCC Normalement il n'y a pas de soucis Si jamais il y a un petit souci On va regarder ce qui peut poser problème Et résoudre le problème Mais je ne pense pas qu'il y a de soucis Voilà Donc l'interfaire graphique se lance Nickel On se connecte J'ai toujours plein écran Et voilà On a notre Game2 ici qui est mise à jour avec sa nouvelle version de GCC Alors est-ce qu'il y a une version GCC tiré tiré version Peut-être Voilà Donc 6.4.0 Ça fonctionne On va vérifier que tout fonctionne plus ou moins Donc les applications graphiques Ok Dernière Dernière mise à jour de GCC Clémentine avait eu un souci Il ne se lançait pas Là Maintenant Il se lance Voilà LibreOffice a été mis à jour en version 5.4 Donc c'est lui qui a été très très long à compiler Du coup Je regardais rapidement la console pendant que tout se compilait Et effectivement Il a mis deux bonnes heures à se compiler Voilà Donc le LibreOffice 5.4.2 Donc tout fonctionne bien après la mise à jour de GCC Donc ce qui est surtout important c'est de recompiler après mise à jour de GCC C'est déjà d'activer via GCC Config la nouvelle version Continuer la mise à jour du système Recompiler LibTool Ça c'est très important Et puis Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vais couper la machine Get2 Il faudra que je monte la vidéo que j'enlève le parasite du microphone Et donc ce sera en ligne je pense dans la soirée Je pense pas que ce soit disponible en ligne Enfin en fin de matinée Je pense que j'aurais pas fini de traiter la vidéo Voilà J'espère que ça vous a plu Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Je vous ferai une petite vidéo bien spécifique pour vous annoncer le sujet du C'est quoi qui dit Prochaine émission Allez ciao Ciao